Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un top 5 des jeux vidéo les plus flippants, alors surtout, accrochez-vous bien ! On commence tout de suite ce top avec Sirène Bleu de Coeur, ce qui est sorti le 24 juillet 2008. Déjà que les films d'horreur japonais m'ont toujours fait flipper personnellement, il ne fallait pas s'étonner que les jeux japonais nous plongent également dans des ambiances toujours plus angoissantes les unes que les autres. Sirène Bleu de Coeur nous convient à la visite morbide d'une île balayée par les flots, mais aussi et surtout par une malédiction. Parce qu'au Japon faut savoir qu'il y en a vraiment beaucoup de malédictions. C'est avec plein de frissons et de possessions que nous devrons progresser durant les 12 chapitres qui composent ce jeu. Du coup, l'univers japonais, plus les malédictions omniprésentes, amènent donc un univers angoissant et pesant tout au long de l'aventure. Qu'est-ce qu'ils font ? Je pensais que c'était un village abandonné. Qui sont ces gens ? En 4ème position, on retrouve Fear qui est sorti le 21 octobre 2005. On commence le jeu en faisant partie de l'unité First Encounter Assault Recon, no commande pour mon accent anglais, qui va nous plonger dans une mission horrible et terrifiante. L'ambiance du jeu est glauque et effrayante, avec des apparitions spectrales à nous faire tomber de nos chaises et des monstres et ennemis en masse qui affluent tout au long du jeu. L'attrait du jeu à vouloir nous isoler le plus souvent possible de notre équipe m'a vraiment perturbée. Je me sentais rassurée à leur côté et ils faisaient exprès de vouloir me faire jouer seule, forcément pour nous faire hurler parce que c'est à ce moment précis qu'il nous arrivait les pires choses, les pires apparitions et c'est à ce moment-là qu'on perdait tous nos moyens. Au final, j'ai tellement eu la trou durant ce jeu que je n'ai toujours pas pu le finir à ce jour. Vraiment, les scènes d'horreur combinées aux actions toujours plus angoissantes m'ont vraiment fait perdre pied et j'ai pas eu le courage de continuer ce jeu. En troisième position, on retrouve Amnesia qui est sorti le 8 septembre 2010. On y incarne un personnage amnésique qui se retrouve perdu dans un vieux château du 18e siècle. Dans ce jeu, on n'a pas besoin d'action, pas besoin de baston. L'ambiance angoissante présente tout au long du jeu nous procure de grosses frayeurs à longueur de temps. Certains diront que le gameplay est un peu mou mais pour ma part, le simple fait de voir des choses flippantes me suffit pour avoir des sueurs froides. Dans ce jeu, on cherche plus la fuite que l'affrontement. Et le fait de perdre pied ou de voir l'environnement sombrer dans le flou en perdant tous ses moyens, toutes ses capacités à se battre ou à fuir, nous fait hurler de peur au moindre bruit et au moindre mouvement. Avec ce jeu, on n'arrive parfaitement à se mettre dans la peau du personnage. On a l'impression de vraiment perdre pied dans la réalité, de perdre vraiment ses moyens. Et ça me fait aussi penser un peu au jeu Slender où on doit fuir un monstre dans les bois. Au final, le but du jeu est de sortir vivant de ce château en essayant d'échapper à un monstre horrible qui ne suit sans cesse et qui veut qu'une seule chose, le mort. C'est parti, c'est parti. En deuxième position, on retrouve le célèbre jeu Dead Space qui est sorti le 23 octobre 2008. L'univers du jeu se déroule dans l'espace. On y incarne Isaac Clarke qui est venu en mission de sauvetage mais qui se retrouve bloqué sur l'Ishimura, un vaisseau infesté d'aliens qui infecte les humains, les nécromorphes. Le fait que le jeu se passe dans un vaisseau apporte un univers claustrophobe et angoissant. On se sent piégé sans échappatoire. Le réalisme du jeu, combiné à l'utilisation sonore excellente, met un haleine plus dangereur. On a l'impression de plonger dans l'univers du film Alien et The Thing en même temps. Malgré la vue à la troisième personne qui m'a un peu déroutée au début, faut dire que j'avais pas trop l'habitude de ce genre de gameplay, on prend quand même beaucoup de plaisir et surtout beaucoup de peur à avancer dans ce vaisseau vraiment terrifiant. Au final, ce jeu allie parfaitement ambiance angoissante et le gore avec un Isaac qui découpe absolument tout ce qui bouge avec son arme fatale. ... 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